On se retrouve cette fois-ci avec deux sets, puisque je vais le faire par, on va dire, thème, entre guillemets. On commence par le set 171, donc ça date de 1972, ça commence un tout petit peu à dater, avec justement ce circuit en cercle. Ça grince un peu, c'est normal. Et le petit train. Donc il est nommé, c'est le train complet version sans moteur, puisque vous pouvez l'additionner justement par cet élément. Donc ça va venir dans la locomotive, ça va être tout simplement un système qui se place en dessous. J'ai personnellement un moteur, donc ce set est ainsi composé de ce grand cercle que vous voyez qui sont les rails. Bon, il manque quelques parties, voilà, tout n'est pas entièrement complet, vous le verrez dans les différentes vidéos. J'ai recommandé quelques pièces, malheureusement vous ne le verrez pas, parce qu'il faut quand même quelques semaines avant que ça arrive, pour compléter ce qui a été perdu, cassé, etc. On a la locomotive avec ici, voilà, les systèmes d'ouverture, parfaitement fonctionnels. Bien sûr, hop, c'est magnétique, sans aucun problème. Cette partie-là, pour pouvoir charger, et qui permet ainsi de basculer. Un chargement qui est attaché, et ici, les voyageurs. Donc il ne faut pas oublier, à cette époque-là, n'existaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui les mini-figurines, qui sont les petits personnages Lego, comme vous pouvez connaître classiquement. Pour cette 396-1, alors défoilier, défoilier pas, bon, il ne faut pas me demander pourquoi. 1976, donc un tout petit peu plus jeune, on va le dire comme ça. La locomotive Sachar Perkins. Alors, bien sûr, il manque, voilà, les petits autocollants, si et là, il ne faut pas trop en demander avec les années. Ça a longtemps été, et ça reste quand même un 7 qui m'a beaucoup plu, quand même, assez grand. Pas mal de pièces, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais après recherche, ça nous dit 439 pièces. Donc c'est quand même pas mal, ça fait un beau bébé. Bon, il y a 2-3 endroits, j'ai été obligé de compléter avec d'autres pièces qui me restaient, pour que ça passe complètement. Mais on a quand même la grande allure de la locomotive, ce qui est pas mal, on a beaucoup de petits détails, bien sûr. Ça roule, logique. Vous voyez que l'actionnement fonctionne sans aucun problème. C'est la même chose de l'autre côté. À l'arrière, nous avons les ouvertures. Bon, vous voyez, quelques pièces cassées ci et là, je vous l'avais dit, mes mères, elles sont plutôt jeunes. Le foyer, au fond, pour ainsi mettre le charbon. On a quand même toujours pas mal de petits détails et je suis toujours aussi content de la monter. Ça se fait vraiment assez bien. La seule chose, c'est que malheureusement, je n'ai pas pu retrouver les plaques, j'aurais bien voulu en recommander. Malheureusement, ces tailles-là, c'est du 4 par 10, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, du 4 par 10 ou même du 6 par 10. Eh bien, Lego ne les font plus. Notamment, il y en a besoin pour ici, pour ces endroits-là. Et elles sont quasiment, allez, on va dire 1 sur 2, soit des bords cassés, soit complètement cassés en deux. Avec les années et même en étant précautionneux, ça arrive. C'est, voilà, surtout que, pourtant le plastique Lego est vraiment très bon. Mais on sent quand même sur les plaques, ça commence à devenir cassant. Il faut dire, n'oubliez pas, 1976. En tout cas, ça peut vous donner envie de ressortir vos vieux Lego ou simplement courir en acheter. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de la chose. Quand je vous dis que ça date un tout petit peu, vous voyez l'état tout de suite de la notice. Bon, après, il existe des sites internet pour la retrouver, ce n'est pas un souci. Mais voilà, ça vieillit.